des leaders qui n'ont même pas de respect pour le Président, alors qu'eux tous aspirent à devenir un jour Président. Comment se seraient-ils comportés, eux, si c'était contre eux que cela était arrivé ? Alors, voyez-vous encore, M. le Président, que sur le plan politique, le Président Dadis a posé des actes et il n'est pas resté bras croisés. Sur le plan sécuritaire, le Président Dadis a enjoint au chef d'état-major général des armées, à travers son ministre de la Défense, de consigner tous les militaires dans les casernes. Il a ajouté que le maintien de l'ordre public, ne dépendant que de la police et de la gendarmerie, seuls ces deux corps pouvaient sortir. Il n'avait même pas besoin de le dire parce que c'est une disposition légale. C'est une disposition légale que dans notre pays, le maintien de l'ordre relève et c'est d'ailleurs régalien des pouvoirs, des prorogatives régaliennes, tant de la police que de la gendarmerie. Et le chef d'état-major général des armées, le colonel Omar Sano, l'a confirmé ici. C'était lui le destinataire des insurtions. Est-ce qu'on peut remettre en cause cela ? Il est allé plus loin pour vous dire parce que je devrais répercuter les insurtions venant du plus haut niveau. J'ai réuni tous les états-majors particuliers et je leur ai dit de transmettre ça, de répercuter cela chacun à son niveau. C'est la fameuse réunion tenue à l'état-major, c'est-à-dire au camp Samori, qu'on confond depuis le début à une réunion improvisée passée au camp Al-Faya. La nuit du 27 au 28. Voilà la seule réunion qui a été tenue à l'état-major, ici au camp Al-Mami Samori Touré, non pas au camp Al-Faya. Parce que tout simplement, le chef d'état-major ayant reçu des insurtions du président via le ministre de la Défense devrait repercuter avec l'obligation de le faire. Mais vous savez, monsieur le juge président, monsieur les juges assesseurs, le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Vous savez, des tutos du chien, mais ses dents, elles resteront toujours blanches. Elles le sont. quand on veut travertir la vérité, quand on veut falsifier l'histoire d'un pays, quand on veut modifier des faits dans un dossier qui sont pourtant têtus, quand on veut coller à un homme qu'on a voulu transformer en monstre, en diable, alors qu'il est totalement à l'antipode de ses qualificatifs, de ses superlatifs, on se rabaisse soi-même. On est même allé jusqu'à penser que pour avoir instruit au chef d'état-major général des armées via son ministre de la Défense de laisser ou de consigner les militaires dans les casernes, c'était pour préparer. Ça a été dit ici par une partie de la partie civile. Quelle bassesse. Lorsqu'on doit véritablement chercher des éléments de preuve contre un ancien chef d'état dans un dossier tel, je vous ai dit que ce dossier est très profond. Ce dossier est très complexe. Ce dossier demande beaucoup de muni ici. Et malheureusement, à la fin, c'est sur vous que tout va reposer. Heureusement que vous, vous êtes arbitre et que vous n'avez aucun parti pris. Le chef d'état-major l'ayant confirmé ici, et le chef d'état-major, c'était qui ? C'était un témoin. Un témoin de l'accusation. A-t-il menti ? En tout cas, rien n'a été dit ici contre lui, pouvant indiquer qu'il a fait un faux témoignage. Est-ce que valablement, nous pouvons dire que sur le plan militaire, le président de 10 n'a pas pris de disposition, est-ce que valablement, nous pouvons dire que sur cet aspect-là, le président de 10 est resté bras croisés ? Est-ce que valablement, nous pouvons dire que sur cet aspect-là, le président de 10 s'est abstenu ? maintenant, que des personnes aient vu des militaires au stade, que des personnes soient sorties, mais c'est de leur propre gré, c'est pour ça que le code militaire prévoit l'indiscipline, c'est pour ça que le code militaire prévoit l'insubordination, c'est pour ça que le code militaire prévoit des sanctions, parce que si l'indiscipline n'existait pas dans l'armée, elle n'aurait jamais été prévue, si l'insubordination n'existait pas, elle n'aurait jamais été prévue, donc que des militaires y soient allés, ça montre à suffisance que les inscriptions du président n'ont pas été respectées, que les militaires y soient allés, ça montre à suffisance que tel que le chef d'état-major les a répercutés, les choses n'ont pas été entendues par tout le monde, mais l'armée c'est un corps, l'armée c'est un corps, c'est un tout à l'intérieur duquel il y a une pluralité, d'unité, pourquoi vouloir indiquer ou créer un rapprochement entre un chef d'état qui a pris toutes ses mesures et dire il n'a rien fait, il n'a rien fait, c'est pour ça que tout ceci est arrivé, c'est donc constant, c'est donc évident que sur le plan militaire, sur le plan sécuritaire, le président Dadis a pris toutes les dispositions et il a appelé le chef, il a confié ces choses-là au chef d'état-major général des armées qui dans la hiérarchie militaire est d'ailleurs le premier conseiller militaire du président, il faut que cela soit connu, un chef d'état-major général des armées est un conseiller militaire du président, il faut que cela soit connu, lorsque le président le nomme et qu'il lui remet le drapeau, en lui remettant le drapeau, il lui dit dans l'opérationnalisation, dans la hiérarchie, c'est vous, vous êtes le seul chef de cette armée, je vous délègue ce pouvoir-là, un tel chef d'état-major désarmé si il reçoit des instructions du président, de son ministre de la défense, parce qu'il ne s'adresse pas directement au président, le président ne peut, et le président ne s'adresse pas directement à lui, naturellement un président peut s'adresser à n'importe qui, mais il vous a dit ici, que le trait d'union entre lui et le président, c'était le ministre de la défense, celui qui était le chef d'état-major de la gendarmerie à l'époque des faits, je parle du général Baldé, vous a également dit ici, qu'il n'était pas possible pour lui de s'adresser directement au président, il devrait passer par le chef d'état-major général des armées, et que c'était vice-versa, pourquoi cet homme-là viendrait mentir ici, pourquoi cet homme-là, qui n'était pas très ami d'ailleurs au président d'Addis, pouvait venir le soutenir ici, et dire que nous avons effectivement reçu ces instructions, pourquoi des personnes devraient violer les instructions données par le premier responsable du pays, pourquoi on devrait plutôt créer un lien entre ces personnes-là et le président, vous ne voyez pas qu'on est en train de rabaisser la république. Une partie civile a indiqué que si le chef d'état dit au ministre de la défense et au chef d'état-major de l'armée de ne rien faire et ne fera rien, c'est bien M. Hamidou. Alors, j'espère qu'il a suivi le général Omar Sano, déclaré avoir reçu effectivement des instructions de faire consigner tous les militaires dans les casernes et de laisser seule la police et la jamais s'occuper du maintien de l'ordre. Je précise que les instructions relatives au casernement, je l'ai dit, je vais répéter, sont venues de lui. Je précise que les instructions relatives au maintien de l'ordre, bien que venus de lui, pouvaient ne pas venir de lui parce que c'est la légalité. À partir du moment où une partie civile indique cela, je pense que c'est clair que le président a donné des instructions. Est-ce qu'au moins, est-ce qu'au moins on peut dire, reconnaître cette fois que parce que le président a dit cela est acquis. Voilà, monsieur le président, voilà, monsieur les assesseurs, les actes que le président Dadis a posé avant les événements. je vous ai dit que nous, nous allons être pédagogues. Je vous ai dit que nous allons être aussi simples pour permettre à ce tribunal de nous comprendre. Nous, nous ne mélangerons rien. C'est pourquoi nous partons pas à pas. Alors, nous vous avons indiqué les actes que le président a posés pour prévenir donc ce qui est arrivé. et je veux mettre le parquet au défi. Je veux mettre les partis civils au défi d'indiquer qu'après tout ce que j'ai dit vérifiable, prouvable, le président n'a rien fait pour prévenir. On ne l'atteindra pas parce qu'il n'est pas atteignable. Il n'est pas atteignable parce qu'il est sain dans cette affaire. Il est sain dans cette affaire que tous les actes qu'il a posés depuis le début concourent dans ce sens-là. Rien ne les modifiera et nous ne nous permettrons d'ailleurs pas que cela soit modifié parce qu'encore une fois nous sommes son porte-voix, nous portons sa parole, nous portons sa défense et tant que nous vivons, tant que nous respirons, nous le défendrons comme ça se doit et dans les limines de la loi. Qu'est-ce que le président a fait ? Qu'est-ce que le président d'Addis a fait pendant les événements ? qu'a-t-il fait ce jour ? Le président d'Addis a décidé dans un premier temps d'aller au stade. personne ne peut contester ici, dans cette salle, les liens conviviaux qu'il entretenait avec tous les partis politiques. Personne ne peut contester dans cette salle les liens amicaux que le président d'Addis entretenait avec chaque responsable des partis politiques pris individuellement. Personne ne peut contester dans cette salle la relation personnelle que le président d'Addis entretenait avec les membres de la société civile, les journalistes. Les journalistes vous ont dit ici que nous étions amis au président d'Addis puisque je parlerai de la communication, ce qu'il a fait sur le plan de la communication. On vous a dit ici ce qu'il a fait. Personne. C'est justement pourquoi et c'est Thibaut qui l'a dit, il était surpris d'entendre que ces partis politiques tiennent mort de cul à tenir le meeting. Encore une fois, un meeting qui n'était pas interdit. Encore une fois, le président a juste dit sur soi prendre un autre endroit et je vais y arriver. Tenant compte donc de ces liens avec ces partis politiques, avec ces leaders politiques, il était normal, mais tout à fait normal pour lui, encore pour prouver son humilité, sa modestie, sa simplicité, de partir au stade et de rencontrer ces leaders politiques. De leur parler parce que c'est un homme de dialogue. De s'entendre sur une chose parce que c'est un homme de compromis. Mais il en a été empêché par son aide de camp empêché avait-il donc la possibilité de partir et l'aide de camp lui-même vous a confirmé ici l'avoir empêché de partir. L'aide de camp vous a confirmé ici l'avoir confié au commandant de son salon. Le commandant de salon est venu confirmer ici que le président a été là. Alors, il s'est trouvé dans l'impossibilité d'aller rencontrer ses leaders politiques. Pourtant, il voulait tout simplement discuter avec eux. Pourtant, ils voulaient tout simplement les amener à sensibiliser leurs militants. Pourtant, pour lui, il n'y avait aucun problème à les rencontrer puisqu'aucune institution de la République n'était en danger. puisque la présidence n'était pas inquiétée, n'était pas en danger. Puisque c'est ce stade-là qui était concerné et en tant que chef d'État, il devrait prendre son bâton de pèlerin pour y aller, pour rencontrer les personnes avec qui il partage tout ses leaders politiques. Mais ce jour, il a été laissé encore seul par son aide de camp. Alors même que la mission régalienne d'un aide de camp est bien de veiller sur la protection du président. Pas autre chose. C'est d'abord ça. C'est ça avant tout. Le président est donc resté à la présidence. Son aide de camp savait qu'il était à la présidence. Son aide de camp savait qu'il avait confié au commandant du salon. Il a d'ailleurs enjoint à ne pas le laisser sous peine de sanction. L'aide de camp, le commandant du salon est venu ici témoigner qu'il était là et qu'il était placé sous sa surveillance entre griffes. pensez-vous que si le président était sorti ce jour-là connaissant ses liens avec ses partis politiques, il n'aurait pas réussi à les convaincre. Peut-être même aussi que c'est Dieu qui l'a sauvé. mais qui sait puisque le complot monté était de l'éliminer, de le mettre out, qui sait que si ce jour-là il était parti là, le 3 décembre aurait été raccourci. Qui sait que ce jour-là il n'aurait pas eu la même chance qu'il a eu le 3 décembre. comme je vous l'ai dit, Dieu n'a pas voulu qu'il me pour qu'on ne lui fasse pas endosser tout ce qui est lié à responsabilité sur des faits commis au stade du 21 septembre. Dieu a voulu qu'il vive pour donner sa version des faits. Dieu a voulu qu'il vive pour montrer à ses ennemis que sa vie n'est pas contrôlée par eux et que sa vie ne dépend pas d'eux. Dieu a voulu qu'il vive pour que les Guinéens comprennent que le président de 10 fait confiance en la justice de son pays. Dieu a voulu qu'il vive pour que le monde entier comprenne que le seul chef d'État qui sans difficulté s'est livré et je pèse le terme livré s'est livré à la justice de son pays c'est bien lui. Dieu a voulu au moins que cet acte-là devienne un jour un exemple et c'est toute ma prière pour les autres chefs d'État qui doivent se dire qu'ils ne sont pas au-dessus des institutions de leur pays et que la loi c'est la loi durée la loi mais c'est la loi d'où l'excès de l'excès c'est ce qui est inscrit là devant. Dieu a donc voulu qu'il soit ici aujourd'hui pour nous autres nous permettre de parler en son nom et de laver non seulement son honneur mais de démontrer que les faits pour lesquels il est poursuivi ne tiennent pas debout. Ces faits-là ce sont des sacs vides vous savez bien que les sacs vides ne tiennent pas debout ils ne tiendront jamais debout parce qu'ils sont têtus parce qu'ils sont têtus on sait que sa place n'est pas ici et que c'est juste une question de temps et c'est ce qu'il a souhaité lui-même pour être là se défendre montrer qu'il ne peut pas faire du mal à un guinéen et voilà ce qu'il est en train de faire voilà ce que nous faisons pour lui et nous continuerons à le faire autant que possible n'est-ce pas une volonté manifeste que le président d'Addis n'a pas souhaité les événements du 28 septembre pourquoi vouloir vaille que vaille vouloir vouloir advienne que pourra lui coller cela parce que on veut faire l'affaire de nos maîtres ça ne marchera pas avec lui quels actes le président d'Addis a posé après les événements on est toujours dans la démonstration de ce qui n'est pas resté bras croisés comme le parquet a voulu nous faire comprendre dans les débats ici comme les partis civils ont voulu nous faire comprendre dans les débats ici mais qu'après les débats sachant leur défaite se dessiner abandonne tout mettre le tapis vert devant la défense en pensant que la défense va se contenter de cela nous savons que le juge pénal le juge criminel est un juge actif nous savons que nous ne sommes pas ici pour prouver que nous n'avons rien fait parce que ce n'est pas notre rôle c'est le rôle du parquet c'est une règle générale l'achat de la preuve incombe aux demandeurs mais nous voulons éclairer l'opinion nous voulons écrire ce tribunal qui va écrire la vérité judiciaire nous voulons contribuer également à écrire la vérité historique parce que c'est un homme guetta et personne ne peut lui contester cela qu'a-t-il fait après les événements monsieur le président monsieur les assesseurs le président d'Adis a instruit sur le plan sanitaire le président d'Adis a instruit que les leaders soient amenés à la clinique Pasteur pour des soins intensifs et appropriés celui d'Alan Diallo l'a reconnu Bahouri je n'ai pas été tendre avec lui mais il l'a reconnu mais dans ce temple de Temis il y en a qui n'étaient pas là et qui ne veulent pas reconnaître alors que les intéressés bénéficiaires de ces largesses ont reconnu étaient-ils obligés de demander qu'ils soient soignés au niveau de la clinique Pasteur non il l'a fait humainement il l'a fait socialement il l'a fait parce que il savait déjà le niveau de ces leaders politiques là il savait où il se soignait il est même allé plus loin jusqu'à dire celui là ou ceux qui veulent partir à l'étranger peuvent partir mais on vient vous dire on a entendu ici que non c'est Wad mais attention Wad était considéré comme le père spirituel du président de 10 attention on est au plus haut niveau de l'état lorsque des choses comme cela arrivent mais les chefs d'état communiquent entre eux qui était là qui a entendu la conversation passée entre le président Wad et le président de 10 pour l'inventer ici est-ce que le parquet était là est-ce que le parquet était dans le confidant du président de 10 est-ce que le parquet était dans le confidant du président Wad pour dire que c'est Wad qui a demandé et même si Wad devrait demander mais quel est le mal à cela était-il obligé d'accepter s'il ne le voulait pas il a accepté humainement il a accepté il pouvait ne pas accepter il pouvait juste laisser la justice faire son travail parce que lorsqu'on défie l'autorité de l'état on est poursuvable tous les jours que Dieu fait dans ce pays là les gens sont poursuivis pour avoir défié l'autorité de l'état tous les jours que Dieu fait s'il doit y avoir une manifestation le parquet général de Conakry fait des communiqués mais pourquoi quand c'est le président d'Addis ça doit changer pourquoi les règles changent avec lui alors que les règles elles sont déjà connues pourquoi quand c'est lui non les gens peuvent le défier les gens peuvent défier l'autorité de l'état la justice ne dit rien d'ailleurs je vais y arriver puisqu'on vous posera ce qu'il a fait sur le plan judiciaire et ce parquet veut encore nous faire comprendre qu'il appartenait au président d'Addis de faire le travail de la justice à sa place il l'a fait humainement il n'était pas obligé de le faire il l'a fait librement parce que ces gens ont défié l'autorité de l'état parce que ces gens ont géré ce pays là et ils ont pris les mêmes décisions contre ceux là qui sont sortis contre leur avis ces gens le savent ces gens le savaient c'est pour ça ils ne se supportent pas entre eux pourquoi lorsqu'on a dirigé à un moment donné un pays on a posé les mêmes règles qu'on a obligé les gens à respecter pourquoi lorsque c'est contre nous on ne veut pas simplement parce qu'on est politiciens simplement on est de la société civile pourquoi lorsque l'état pose des actes il n'est pas écouté écrivons bien l'histoire de notre pays parce que chacun de nous rendra compte parce que bientôt nous serons des anciens et nous laisserons la place à nos plus jeunes c'est pour ça que je suis contre quand quelqu'un dit la Guinée appartient à nous tous la Guinée n'appartient à aucun Guinéain mais la Guinée est à tous les Guinéens c'est différent c'est pas la même chose parce que quand quelque chose vous appartient vous pouvez la brûler vous pouvez la vendre vous pouvez la donner à n'importe qui mais aucun Guinéen ne peut vendre la Guinée aucun Guinéen ne peut brûler la Guinée parce que la Guinée n'appartient à aucun Guinéen mais la Guinée est à tous les Guinéens comme Tzomben a dit C'est comme une pirogue sur l'eau. Seul le vent le conduit. Vous ne pouvez pas faire de la Guinée ce que vous voulez parce que tout simplement vous êtes politicien. Est-ce que parce qu'on est politicien, on a une immunité ? Est-ce que parce qu'on est politicien, on est permis de faire tout ? Mais dans ce cas, pourquoi à leur temps, ils prenaient les mêmes décisions pour interdire les manifestations ? Pourquoi à leur temps, ils prenaient des décisions pour sursoir à tout ? Pourquoi à leur temps, ils n'acceptaient pas tel ou tel ? Les mêmes règles qui se retournent contre eux. Mais ils devraient l'accepter. Parce que la loi, elle est obligatoire. La loi, elle est générale. La loi, elle est coercitive. Mais la loi, elle est permanente. Elle est permanente. Il y a l'histoire d'un garde des Sceaux, de Guinée, qui, tellement contre les avocats, mais avait pris une décision pour permettre qu'on arrête des avocats quand on voulait, en oubliant que lui-même était avocat. Mais le jour où il n'était plus avocat, il devrait être arrêté, il a tout de suite compris. Alors nous devons faire attention à ce que nous faisons. Ces leaders, hier, posaient les mêmes actes. Pourquoi ? Quand c'est le président qui les pose. Pourquoi quand on les pose contre eux, ça devient un problème ? Alors si Ouad est intervenu, c'était dans le cadre des liens conviviaux, des liens amicaux qu'il entretenait avec celui-là qu'il appelait affectivement mon fils. Je vous ai dit ici, en début de mes plaidoiries, ce que le président Ouad a dit du président de 10. Quand je le présentais, j'ai pris le soin de citer deux de ces phrases-là, où il le soutenait. J'ai pris le soin de vous dire que c'est lui qui lui a remis à main propre, ici, au palais, les deux trophées qu'il avait reçus, les trophées de l'excellence. Pourquoi voulez-vous penser que ce président Ouad-là a la possibilité de contraindre un président d'un État souverain ? Pourquoi nous ne pouvons pas être objectifs un jour ? Pourquoi nous ne pouvons pas nous départir de la subjectivité, de la subversion ? Le président d'Adish, après les événements, a voulu, a voulu, a voulu que ces leaders-là soient traités dignement, a voulu que ces leaders-là soient traités et avec tous les soins possibles, a voulu que ces leaders-là soient traités conformément à leur rang. Il n'a pas pensé à leur comportement. Il n'a pas pensé aux défis qu'ils ont lancés à l'autorité de l'État. Il a dit en humain, en humain, ils vont se soigner alors qu'on pouvait bien les poursuivre, alors que le parquet général aurait mis en brale la machine judiciaire, alors que le procureur de la République, pendant le tribunal de la République laissant de Dixine, aura mis la machine en brale. Mais je vais y arriver tout à l'heure. Voilà ce qu'il a fait sur le plan sanitaire. N'est-ce pas un acte concret posé par le président Moussa Dadis Kamara ? N'est-ce pas un acte vérifiable ? N'est-ce pas un acte plausible qui indique qu'il a été à la hauteur sur le plan financier ? Qu'a-t-il fait ? Et cela ne vient pas de nous. Cela vient à la fois de son ministre de la Santé qui est un co-accusé comme lui absolument rien fait mais simplement parce qu'il était le ministre de la Santé. Et le ministre de l'économie vous savez je vais parler de ce ministre de l'économie ici Sandé quand je vais attaquer Kalea je parlerai des actes qu'il a posés et que le parquet a produit pour totalement laver le président Dadis en écrivant à la banque centrale vous pouvez déjà ils peuvent déjà vérifier la réponse pour simplement trouver un rattachement entre le président Dadis et Gono Sangari parce que chacun a fait comprendre que c'est lui qui finançait tout vous allez être surpris alors sur le plan financier le président Dadis a mis tous les moyens à la disposition de son ministre de la santé qui est allé le voir à 14h et aller le voir le soir je ne sais pas pourquoi on a parlé de confrontation entre eux ici alors même que les deux n'avaient jamais été n'avaient jamais eu des points de vue différents mais j'ai compris la sagesse du tribunal et j'ai compris que c'était pour conforter une position une conviction le ministre a clairement indiqué être allé voir le président Dadis et lui expliquer ce qui s'est passé la première mesure qu'il a prise était de lui laisser des finances il lui a demandé des semaines en rapport avec le ministre des finances alors le nœud de tout ce que l'on fait dans la vie c'est quoi le nœud de tout c'est l'argent ce sont les finances le président Dadis a laissé cette finance le président Dadis a laissé a mis à contribution son ministre de la santé et son ministre des finances et pour s'occuper dignement de ceux qui étaient déjà blessés et également des décors son rôle ne s'est même pas limité là il est allé plus loin et a décidé de communiquer pour la transparence conformément aux informations qu'il recevait qu'est-ce que qu'est-ce que l'on doit encourager aujourd'hui nous encourageons tous la transparence nous disons que nos chefs d'état ne communiquent pas nous disons que tout est opaque nous disons que rien n'est transparent nous disons que tout reste entre une minorité de personnes mais il y a un président qui décide de combattre tout ça et on lui dit qu'il n'a rien fait pourtant sur le plan de la communication et de la transparence le président d'Addis a invité les médias nationaux et internationaux s'il s'était limité uniquement aux médias nationaux à la RTG on aurait dit attention on va censurer tout ce qu'il va dire on va tout simplement faire passer ce qui est bien pour lui ce qui arrange le gouvernement ce qui arrange le CNDD ce qui l'arrange personnellement mais il a invité les médias internationaux pensez-vous que le président d'Addis est en mesure de contrôler les médias internationaux pensez-vous que le président d'Addis peut contrôler France 24 pensez-vous que le président d'Addis peut contrôler Jeune Afrique pensez-vous que le président d'Addis peut contrôler TV5 Monde en les appelant à l'idée il savait en tant qu'homme honnête il leur livrerait exactement les contrandis qui lui ont été fait mais on veut remettre en cause cette bonne volonté on veut remettre en cause cet élan là on veut remettre en cause cette bonne foi de cet homme là qui a voulu que lumière soit faite dans cette affaire tôt et très tôt on l'en a empêché malheureusement et ceux qui l'ont empêché sont restés ici plus d'un an ils n'ont jamais parlé de ce procès ceux qui l'ont les ont empêché sont venus encore après les un an ont fait plus de 11 ans et n'ont jamais organisé ce procès là alors que lui en un laps de temps il avait déjà posé les vrais actes que je suis en train de citer depuis maintenant des heures je ne finirai pas toute la journée de les citer parce que les actes posés ont été connus de tous ont été à la portée de tous sont vérifiables sont prouvables et chacun sait le président d'Addis a donc invité ses médias à se transporter dans les hôpitaux pour une véritable couverture médiatique en vue de la transparence est-ce que l'hôpital dépendait de lui est-ce qu'il appartenait à lui de dire à France 24 à l'hôpital donc ne vient pas aller par là est-ce qu'il appartenait à lui de dire à France 24 à l'hôpital Ignacine par exemple ne vient pas aller par là s'il lui-même a pris la responsabilité de se faire accompagner par ses médias ça veut dire tout simplement que tous les médias étaient libres tous les médias étaient indépendants tous les médias pouvaient faire tout ce qu'ils pouvaient faire dans le cadre de la transparence voilà un homme censé se reprocher des choses dans un événement tel voilà un chef d'état qui sait avoir organisé les massacres qui sait les avoir planifiés qui sait les avoir coordonnés qui sait que tout repose sur lui avec son gouvernement mais qui demande à des médias internationaux d'aller vous ne trouvez pas que c'est contradictoire vous ne trouvez pas que ça ne lui ressemble pas cela n'est pas le président d'Addis ça ne peut pas être lui alors au lieu plutôt d'encourager cette transparence là on est en train de poser des actes aujourd'hui qui amènent à ceux-là qui nous gouvernent à ceux qui nous gouverneront plus tard de ne plus être transparent parce qu'on veut faire comprendre que le président d'Addis devrait se taire sur ce qu'on lui disait non ce n'est pas un homme à le faire c'est un homme de la transparence il devrait porter à la connaissance de tout le peuple de Guinée de toute la communauté internationale ce qui se passait en Guinée parce qu'il savait qu'il n'avait rien à voir avec ça parce qu'il savait que c'était savamment monté parce qu'il voulait plutôt que l'on découvre ces qualités fait cet acte de transparence n'est-il pas une disposition pratique prise par le président d'Addis est-ce que logiquement juridiquement raisonnablement est-ce que l'on peut penser qu'en se comportant ainsi il n'a rien fait il a fait quelque chose il a même fait plus il a donné il a même fait don de soi il a fait don de soi préalablement le président a voulu informer le public des comptes rendus que lui faisaient ses ministres c'était normal c'était très normal parce que c'était la voie la plus autorisée c'était normal parce que c'était la plus haute autorité du pays pourtant le ministre de la santé pouvait se contenter de faire un bilan à son niveau le président n'avait pas intervenu le ministre de la sécurité aurait fait de même le président ne serait pas intervenu mais s'il a accepté de s'engager c'est parce qu'il a voulu une véritable transparence parce qu'il a voulu un don de soi mais les partis mais les partis civils mais le ministère public est encore indique encore que cela est une infraction le fait de communiquer pour un chef d'état le fait d'être transparent pour un chef d'état le fait d'encourager pour un chef d'état parce que simplement qu'il prétend que ces informations n'étaient pas exactes et tendaient à minimiser la réalité des faits comment le président d'Adish comment le président d'Adish pouvait connaître la réalité des faits en dehors de ce que lui remontait de ce que lui donnait les personnes censées agir en son nom et pour son compte c'est à dire c'est ministre est-ce qu'un savant est-ce qu'il est Dieu comment on peut s'informer c'est vers une source viable quelle est pour un chef d'état la source viable la source viable pour un chef d'état dans le domaine de la sécurité c'est le ministre de la sécurité dans le domaine de la défense c'est le ministre de la défense dans le domaine de la santé c'est le ministre de la santé dans le domaine de la justice c'est le ministre de la justice dans le domaine de la pêche c'est le ministre de la pêche dans le domaine de l'élevage, c'est le ministre de l'élevage. Alors, lorsque ces personnes-là lui remontent des données, est-ce que ces personnes sont venues dire ici que le président a falsifié ces données ? Est-ce que ces personnes sont venues dire ici que les données données au président n'ont pas été celles-là portées à la connaissance du public ? C'était le seul moyen de remettre en cause ce qu'il a fait. Mais cela n'a jamais été remis en cause. Il a agi encore une fois en transmettant plutôt de manière fidèle ce qui lui a été indiqué, ce qui lui a été raconté. Pourtant, en le faisant, le président manifestait ainsi sa bonne foi, la transparence, mais aussi utilisait sa propre liberté d'expression pour informer les Guinéens. La liberté d'expression ne doit pas être resserrée en raison du statut de la personne. simple citoyen, avocat, magistrat, homme d'affaires, médecin, ministre, chef d'État. Tout le monde a droit à la liberté d'expression, liberté fondamentale, au même titre que la liberté d'information et de la presse, fondement de toute démocratie et de tout état de droit. La liberté d'expression est la base des droits de l'homme, puisqu'on a parlé ici des droits de l'homme. La racine de la nature humaine est la mère de la vérité. Tuer la liberté d'expression revient à insulter les droits de l'homme, étouffer la nature humaine et supprimer la vérité. Le parquet veut étouffer la nature humaine. Le parquet veut supprimer la vérité. Le parquet veut tuer la liberté d'expression. En déniant au président Dadis sa liberté d'expression de pouvoir communiquer avec son peuple, de pouvoir communiquer avec les Guinéens, de pouvoir leur donner les informations relatives aux faits commis. Au stade du 28 septembre, est-ce qu'on veut vraiment que la vérité apparaisse dans cette affaire ? Est-ce qu'on veut vraiment que la vérité soit connue ? Parce que si on veut vraiment que la vérité apparaisse, on devrait plutôt encourager cela pour donner l'exemple, pour en faire un symbole. Pour que désormais, pour que désormais, tout chef d'État communique sur les événements qui arrivent dans son pays. Mais voilà un militaire qui le fait. Voilà un militaire qui devient transparent. Voilà un parquet qui veut lui retirer le droit des transparants. Voilà des partis civils qui veulent lui retirer le droit des transparants. Voilà un parquet qui veut donc tuer la liberté d'expression. Voilà un parquet qui veut tuer la démocratie. Voilà un parquet qui veut tuer, étouffer la nature humaine. Voilà un parquet qui veut supprimer la vérité. Mais la vérité, elle, elle sera dite ici. Elle durera. Elle durera le temps que ça prendra. Elle a déjà duré près de 15 ans. Il a passé environ 15 ans à Ouagadougou de manière industre. Il est venu se livrer à cette justice. C'est pour que cette vérité apparaisse. Et cette vérité apparaîtra. Cette vérité apparaîtra. Et cette vérité, le jour où elle apparaîtra, ce parquet baissera la tête. Je suppose et je prie pour qu'après la défense, qu'elle prenne la parole pour présenter des excuses publiques au président Dadis. Parce que s'il nous répondait, nous reviendrons avec force. Ce sera cela l'élégance dans le procès pénal. Ce sera cela l'élégance dans le procès criminel. Parce qu'un homme, c'est un homme. Un homme, quand on est président, on n'agit pas seul. Quand on est président, on se bat sur des personnes. Et lorsque ces personnes viennent vers nous, on ne peut pas ne pas les croire. Parce que nos seules sources de vérification, c'est là. Et quand nous voulons partir plus loin, mais plus loin, on saisit les médias. Et c'est ce qu'il a fait. En tant qu'ami des journalistes, j'insisterai là-dessus pour que vous compreniez le contexte, pour que vous compreniez pourquoi il était aussi facile pour lui d'aller vers les journalistes. Parce qu'il ne voulait pas que tous les actes posés par lui soient cachés. Parce qu'il ne voudrait pas que les Guinéens ne sachent pas ce qui se passe en Guinée. Parce qu'il voudrait que tout ce qui se passe aujourd'hui soit connu de tous. Alors, monsieur le juge président, monsieur le juge et ses soeurs, peut-on vraiment reprocher au président de n'avoir pas communiqué ? Ou d'avoir mal communiqué ? Peut-on lui reprocher d'avoir fourni des informations qui sont fausses ? Alors que les personnes, les liens données n'ont pas démenti cela ? Peut-on être plus réaliste que le roi ? le ministre ? Le ministre ? Diaby est là. Vous savez, le président d'Addis ne connaissait pas le ministre Diaby. Le ministre Diaby a dit ça ici quand je lui posais des questions. Le jour où il entrait au camp, il était beaucoup plus lié à d'autres. mais pour ses compétences, il a été nommé par le président d'Addis. Voilà un homme qui met l'accent sur la valeur intressèque. Voilà un homme qui met l'accent sur les compétences. Voilà un homme qui se dit je peux me tromper. Le seul moyen pour moi de ne pas me tromper, c'est de mettre à la disposition de ce que j'ai aux autres. Lorsqu'on met à la disposition de ce qu'on a aux autres, ces autres-là peuvent nous aider. Voilà pourquoi difficilement il pouvait prendre seule une décision. Voilà pourquoi le tribunal devrait le comprendre quand il dit par exemple le pouvoir je l'ai partagé. Mais cela ne suffit pas pour les actes que le président d'Addis a posés. Sur le plan social et humanitaire, le président d'Addis accompagné du président Blaise Kompahoré, président du Burkina Faso à l'époque des faits et du ministre de la Santé publique a rendu visite aux blessés à l'hôpital. Monsieur le président, je veux juste que nous prenions les exemples sur des pays qui nous entourent ou des pays lointains puisque nous aimons penser que le modèle c'est ailleurs. Est-ce que vous pensez que des blessés ailleurs vont tout de suite être visités par un chef d'État et avec un autre chef d'État dans notre pays souverain ? Vous ne pensez que la visite aux blessés pouvait uniquement être faite par le ministre de la Santé ou bien par le premier ministre le président d'Addis est allé visiter ceux-là qui avaient été blessés. Il l'a fait. Il n'est pas allé seul. Il a déprogrammé un autre président d'un État souverain pour aller avec lui. Il ne s'est pas contenté d'aller avec lui uniquement parce que les deux étaient peut-être novices ne savaient rien de ce qui est lié à la santé. Il y est allé avec son ministre de la Santé pour que ce dernier leur serve de guide. De guide auprès du directeur national de l'hôpital. De guide auprès des médecins. Cela a été fait. Cela n'a pas été contesté. Même des audios ont montré ici même si certains de très mauvaise foi ont encore voulu faire comprendre qu'il avait voulu tirer le drap de son côté en attirant les médias parce qu'il est allé avec les médias. Et cela a été confirmé par son ministre ici. Et cela a été confirmé par des partis civils. on peut penser que le ministre et son subordonné a été son subordonné et qu'il ne fera que poser des actes dans le sens de sa défense. Mais des partis civils blessés hospitalisés vous ont dit ici que le président est passé et qu'ils étaient contents de l'avoir. Qu'il est même allé jusqu'à leur fournir des vivres. Mais tout ça tout ça on ne veut pas comprendre parce que c'est le président d'Adish. Tout ça on ne veut pas comprendre parce que on est déjà dans une direction connue de tous. Ceux qui ont créé le 28 septembre pour salir l'image de l'histoire de la Guinée tuer nos compatriotes devront le payer et ce jour rassurez-vous je serai là du côté des partis civils et je les défendrai corps et âme mais on ne peut pas transformer un homme bien en un homme mauvais. On n'est pas ici pour chercher un coupable on est ici pour chercher le coupable c'est différent alors chercher le coupable trouver les éléments trouver tous les éléments qui étayent votre poursuite trouver tous les éléments qui permettent d'étayer les dommages que vous comptez demander les justifier les évaluer mais vous ne pouvez pas rendre un homme bon diable parce qu'il ne l'est pas et vous saviez qu'il ne l'est pas au point de lui coller ces massacres des faits aussi graves pour marquer pour le marquer à jamais personnellement ainsi que sa famille parce que lui coller c'est fait c'est faire comprendre à ses enfants que votre père a fait ça un jour c'est faire comprendre aux Guinéens qui se reconnaissent en lui que cet homme là a agi ainsi en Guinée ce n'est pas le rôle du parquet cela le rôle du parquet ce n'est pas d'accuser à tort le rôle du parquet c'est de requérir c'est de poursuivre en utilisant les moyens de droit en étayant ces moyens de droit là sur des éléments probatoires et en étayant ces éléments non pas uniquement sous des moyens probatoires mais des moyens probatoires loyaux la probité de la preuve et nous en parlerons il faut il faut que cela soit su il faut que cela soit connu il faut que cela ne sorte pas de cette salle d'audience ici parce que quand cela sort de cette salle d'audience et qu'on comprenne qu'il y a un parquet qui poursuit sans aucun élément sera baisser notre justice et je suis un acteur essentiel de cette justice là ça réagira négativement sur moi le président d'Addis par ailleurs a mis en place un comité de crise dirigé par le premier ministre chef du gouvernement une commission de restitution des corps présidé par monsieur Koudoubou ministre de la coopération internationale de l'époque pensez un peu à la moralité de ces hommes là le premier ministre Lassana Komara est un homme qu'on ne présente plus c'est un homme aimé pour non seulement sa loyauté mais pour ses vertus le ministre Koudoubou est connu vous pouvez ne pas faire confiance au président d'Addis parce que vous faites le semblant de ne pas le faire ça ne le diminue pas mais au moins faites confiance aux gens qui travaillaient avec lui parce que si on confie un comité de crise à un premier ministre de la carure de Lassana de Komara rassurez-vous que c'est pour du sérieux c'est pour du bon le président n'a pas à confier à ces gens-là la gestion de tel comité de crise pour venir encore les empiéter tout ce qu'il peut attendre c'est attendre qu'on lui rende des comptes parce qu'il leur fait confiance et à date même là où il est il continue de leur faire confiance et s'il devrait reprendre il confiera ce comité de crise là au premier ministre il confiera le comité de gestion des corps de restriction des corps au ministre Koutoubou parce que le ministre Koutoubou nous le connaissons nous connaissons son CV nous connaissons sa moralité en tout cas nous savons ce qu'on dit de lui et ce qu'on dit de lui n'est pas caché il est connu et c'est vérifiable en mettant donc en place un comité de médiation au début en mettant les finances à la disposition de qui de droit pour les blessés en mettant en place un comité de crise une commission de restitution des corps n'est-ce pas des actes hautement humanitaires l'est-ce pas